Je suis content, je suis béni. Est-ce que vous savez qu'il suis béni? Non, Dieu m'a béni de... Non, non. Dieu m'a trop béni, non. Non, peut-être il est trop béni. Ouais, 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 ouais. Moi, je vous ai regardé ma vie épicifiée. Je vous assis, je vous ai regardé ma vie épicifiée. Mais je n'ai pas vous dit ce qui s'est passé, mais en tout cas, je vous remercie le Seigneur pour votre herman, votre frère. Ok, parce qu'il a ouvert encore une porte dans ma vie. Alors moi aussi, je vais toujours continuer de vous encadrer jusqu'à ce que votre porte s'ouvre aussi. Jusqu'à ce que votre porte s'ouvre aussi, les amis, les Africains. Alors les amis, on va donc continuer toujours. Demain, je m'en vais quelque part dans la vidéo que j'allais faire demain. Ou bien les vidéos que j'allais faire demain, je vais faire une vidéo aujourd'hui, comme ça dimanche, on va donc attaquer les autres. Ok? Alors les amis, vraiment merci que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Voilà. Et puis, soyez toujours positifs. Soyez toujours positifs. Voilà, soyez toujours positifs et positifs. Alors donc, je vais répondre à quelques questions. Ok? Et j'aimerais tout simplement vous dire que moi, sur cette chaîne, je parle de Jésus. Sur cette chaîne, je parle de la Déveiloterie pour aider mes amis. Et bientôt, on va parler donc de plusieurs domaines. Ok? Plusieurs domaines de la vie. Comment veuillez la masturbation? Comment postuler à un travail aux Etats-Unis? Comment... Qu'est-ce qu'il faut savoir avant d'acheter une voiture? En tout cas, tous les domaines. Par exemple, je vais vous expliquer un petit témoignage. Quelque chose que vous devez savoir. Très important. Quand tu arrives dans un quartier, c'est-à-dire chaque rue, il y a des jours dédiés où la police américaine ne doit avoir aucun véhicule garé en bordure de route. Parce qu'ici, Par exemple, moi, ma voiture, elle est garée d'ailleurs. C'est-à-dire, bon, elle est garée à côté, voilà, la maison. Et on appelle ça le street. Le street, c'est-à-dire la rue du quartier. C'est construit de sorte qu'on peut parquer comme ça et comme ça. Ok? Et deux voitures peuvent se dépasser parce que c'est l'âge. Ok? Voilà. C'est permis. Tous ceux qui habitent le quartier peuvent parquer dans le street, dans la rue. Ok? N'est-ce pas? Voilà. Mais ici, cette rue-là, c'est le mercredi. Si le mercredi, ta voiture est garée, même si la maison, c'est pour ta grande-mère, on te donne le ticket. C'est-à-dire, on te fait payer l'amende. Parce que c'est décrété que chaque mercredi, la rue-là doit être libre pour que les gens viennent balayer et couper les gazons, couper les fleurs du quartier. Ça, c'est des choses qu'on doit vous dire. Parce que moi, ça m'a pris. Excusez-moi, je vais prendre mes quatre minutes pour faire le petit témoignage et puis on va avancer, ok? Donc, dans une minute, je vais finir le témoignage. Ma famille d'accueil, là, elle-même, il ne sait pas si elle ne savait pas, on venait faire, donc, comment l'appelle ça, mon permis de conduire. Et donc, elle m'a dit, bon, on a garé ici, mais il n'y avait aucun véhicule. Moi, on n'a pas pensé à ça. Et c'est moi qui étais au volant, au volant de sa voiture, une belle voiture, hein. J'étais au volant et j'ai garé. Et elle était en train de regarder quelque chose sur YouTube pour essayer de voir certaines choses. Et la police nous a pris, là, là. Et elle a dit, allons, allons, le fait, le fait même que la police est venue derrière, la police n'a même pas encore bien tourné et moi, j'ai mis dedans, je suis parti. Ils ont pris le numéro d'immatriculation. C'est rapide avec eux. Avec eux, là, on ne fit pas où? Il ne va même pas être possible, même. Numéro d'immatriculation, il y a tout dedans. Toute ta vie est d'aller aimer comme ça. Deux semaines plus tard. Et puis, comme ça, ils attendent où tu as oublié, là. On t'envoie, il a envoyé la lettre, une amende qu'elle doit payer. Elle a payé. Vous voyez, elle m'a dit, ah, voilà, ça, on nous a pris. Et on a commencé à rire, mais c'était pas élevé. C'était pas élevé, mais c'est des choses que vous devez savoir. Parce que les gens vont se faire prendre des tickets bêtement dans les rues de Californie. Il y a des lois. Donc, je vais faire beaucoup de vidéos sur des témoignages, des choses que vous devez savoir. Comme ça, si vous avez sélectionné, vous serez déjà aguerris sur certaines choses. Maintenant, ça fait 4 minutes. On va maintenant avancer. Voici le premier audio d'une soeur. Voilà une soeur. Une soeur, c'est parce que c'est Sénégal, plus 221, qui m'a envoyé l'audio. Je vous fais écouter son audio et je vais donner mes éléments de réponse. Et on va foncer dans l'encadrement des dévices de 2019. Fatima Tad, depuis Sénégal, moi, j'ai une question demandée. Moi, je me suis excrite de 7 novembre 2017. Et j'ai vu sur mon... Bon, d'abord, il faut rectifier quelque chose. La Déveloperie ne se joue pas en novembre. Donc, soit, elle s'inscrit à autre chose. Et je n'ai pas les appareils. Il y a une autre qui m'envoie encore des messages que je vais vous expliquer. Où je vois des gens qui s'inscrivent dans d'autres choses. On parle de Green Card de Hainan. Il n'existe pas de Green Card de Hainan. La Déveloperie, la Déveloperie, là, qu'on joue là, c'est 10 ans renouvelable. Il n'y a pas une dévée d'autrui d'un an. Il y a un même qui m'avait fait... Eh, je vous ai fait... Je vous ai fait écouter l'audio. Où il s'est fait arnaquer. Faites très attention. Le jeu, là, c'est en octobre. Et le résultat, c'est en mai. Si tu joues à un autre jeu, c'est pas moi qui t'envoyer là-bas. Donc, je ne sais pas. Ma soeur, voilà. Ma soeur est très belle. Très belle, je vois la photo. Elle, c'est une très belle fille, OK ? Moi, j'aime ça, j'aime ça. La fric regorge de beauté. On va réécouter encore. Et puis, on va avancer. Ça ne dit pas, ça fait 22 secondes. Voilà, donc, vous avez écouté son audio. Voilà, donc, supposons qu'elle a joué en octobre, OK ? Et si son nom de confirmation, elle a joué en 2017 et elle voit 2018. C'est ça, non ? Est-ce que j'ai bien écouté même ? C'est ça. Et donc, je vous l'ai dit aux gens que c'est comme ça. Voilà, ne vous devez pas niquer pas sur ce côté-là. C'est pas les mêmes années, puisque quand tu joues, souvent, il y a d'autres qui disent que non, TV 2020. Quelqu'un qui va jouer en 2019, là, peut déjà dire que j'ai joué à la TV 2020. Parce qu'en réalité, c'est en 2020 que les résultats sortent. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la nuance. C'est des choses qu'il faut comprendre. Ça fait embrouiller façon. Moi, j'ai joué à la TV. J'ai joué à la TV l'autorité 2016. Et le résultat est sorti en 2017. Et en 2018, mais voici aux Etats-Unis. Là, tu comprenais un peu. C'est comme ça que ça se passe. J'ai joué, je pense que c'était le 24, vers la fin d'octobre. Parce qu'on donne presque tout le mois d'octobre. Et moi, t'es manqué. Bon, c'était une formalité, quoi. Je ne croyais pas, je croyais, mais je n'étais pas trop basé dessus. Je faisais déjà mes activités, mes entreprises, tout ça. Bon, petite PME que je faisais. Je vois ça comme une entreprise. Quelque chose qui me donnait 5 000 par jour, 3 000 par jour. Dans le mois et si bien, vous voyez un peu, voilà. Et je faisais des contrats impassés par là. Vous voyez un peu mes amis. Donc, il faut dire que j'ai joué le 24 octobre. Les résultats sont sortis. Je pense que moi, j'ai pris mon résultat le 8. Je me rappelle très bien. Le 8 mai. Le 8 mai. Et le 9 mai, je suis allé faire mon passeport. Le 10 mai, je suis allé remplir ma DL 260. Et quand j'ai rempli ma DL 260, on m'a envoyé la mallette, OK, en 2018. Vous voyez, dans une chose de 2016, c'est en 2018 que je suis venu ici. Donc, c'est ce qu'elle est en train d'expliquer ici. Je pense très bien. Écoutons une dernière fois, s'il vous plaît. Fatima, tu as depuis Sénégal. Moi, j'ai une question à demander. Moi, je me suis inscrite le 7 novembre 2017. Et j'ai vu sur mon numéro de confirmation, c'est d'EV 2019. Je demande mon résultat. Ça fait partie de quel... C'est 2019 ou je ne sais pas. Je demande. Merci de m'exclésir. Bisous. Là, en tout cas, aidez-moi parce que de 2017, elle est parachutée en 2019. Oui, je pense que c'est ça parce que les Andol le vise, parce qu'elle parle de numéro de confirmation, c'est qu'elle est sélectionnée. Donc, on donne les visas. Je pense que le visa, c'est en 2010, c'est en 2017, c'est en 2010, 19, on lui donne là son visa. Donc, je ne sais pas bien. Voilà, mais elle a parlé de novembre, on l'a développé de ce jour en octobre, OK. Une autre question, chers amis, très rapidement. Attendez d'abord, je vais vous faire, je vous lis quelque chose. Non, 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 pas ça. Voilà, bon, ça, je vais pas vous faire écouter l'audio de la personne, de la dame. C'est une belle fille aussi, hein. Eh ! Non, Seigneur Jésus. Yeah ! Waouh ! Si je vous montre la fille, là, c'est pas la peine. Hein ? Là, je vais vous montrer. Ha, 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 la belle. Alors, elle dit, elle dit, je vais résumer son audio, parce qu'elle a fait un audio, mais je ne veux pas le faire écouter son audio, voilà, parce que c'est privé. Mais je vais, je vais, elle est ivoirienne, c'est plus 225. Elle, elle me demande dans quel service, elle veut un sponsor, mais elle va, elle dit de rassurer mon sponsor, c'est-à-dire la personne qui m'envoyait ici. Elle n'est pas là, c'est-à-dire plus de vingtaine des personnes qui m'ont demandé ça. Que non, il faut leur dire que je vais pas venir habiter chez eux, mais vraiment, il faut m'aider. J'ai besoin juste de, de leur, de leur numéro, de leur adresse, pour, pour, pour soutenir mon dossier. Mais en réalité, c'est pas seulement l'adresse que le sponsor doit envoyer. Le sponsor doit envoyer ses rélevés bancaires. Le sponsor doit envoyer, ce qu'on appelle ça sécurité sociale. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. C'est tout pour une personne qui ne connaisse pas. C'est très compliqué. Moi, la personne que je vous ai expliqué, c'est une personne qui me suivait sur Facebook. C'est une personne qui me suivait sur Facebook. Et avant même le jeu, vous voyez, cette personne me suivait et cette personne m'appelle papa. Et c'est dans cette circonstance que cette personne s'est engagée. Et m'aimé m'a caché. C'est pourquoi j'ai vite glissé. Et tout ce que je voulais dire. Donc, vraiment, sur ce côté-là, il y a beaucoup qui me demandent ça. Mais ne pensez pas que, même vous ne pouvez pas demander aux Fabioles et aux gens là, c'est pas facile. C'est toute une vie qui les gens donnent. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu. D'apprendre des engagements. Et il y a des groupes et nos frères africains ils sont pleins mauvais. Qu'est-ce qu'on vienne chez la personne ? Vous voyez non ? Après, les choses vont changer et toi, tu as voulu aider un problème. Vous voyez ? Donc, moi, les aides que j'importe là, vraiment, prenez ça et je vous bénis. Je prie que Dieu fasse que vous trouvez un sponsor. OK ? Alors, donc, on va évoluer maintenant avec les audios. J'ai un autre audio encore qui ne dit pas. Salut, mon cher Frère Ehrman. Bon, je suis convoléu. Je vis en Europe. Bon, je voulais juste te poser une seule question. Quand moi, je jouais les devils au terrain, donc, je mets mes coordonnées du pays. Donc, si je rentre et si je gagne plutôt des devils au terrain avec la grâce de Dieu, ça va marcher. Puis, je vais avec nous. Je dois rentrer dans mon pays. C'est là, je voulais juste te poser une seule question. si je rentre au pays, je dois avoir aussi le casier judiciaire du pays dont je vivais en Europe, ici. Et je dois avoir aussi le casier judiciaire de mon pays. Donc, je dois avoir comme idée et présenter ça à l'interview. C'est pour cela, je voulais juste savoir si les deux sont importants ou d'avoir seulement le casier judiciaire de mon pays, ce qui est important. C'est pour cela, je voulais juste te le savoir. Parce que je suis tes vidéos, donc, je suis abonné même. Je suis à chaque fois tes vidéos, je t'encourage, donc, à continuer. Et la grâce qui dit t'as fait, disons, la grâce qui dit t'as accordé il me fera aussi cette année. Et je suis sûr, je vais témoigner, je vais te dire ça. C'est là, je voulais juste que tu m'expliques ça. Merci pour la suite. Ok, je dis, d'abord, merci pour le message et tout et tout. Alors, dans le casier judiciaire de ton pays est suffisant, frère. Voilà, pas un bruit avec un des blancs. Tiens, voilà, dans le casier judiciaire de ton pays, c'est largement suffisant. Voilà, parce que si c'est là-bas que tu as joué, tu prends ton casier judiciaire du pays et tu vas. tu n'es même pas oublié de dire que je vivais à l'Europe, tu as ta 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 si tu as saisonné, tu descends, tu fais tes documents, tout, 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 tout. Le casier judiciaire de ton pays est suffisant. Puisque quand tu vas, on ne te demande pas dans quel pays tu es. Moi, on ne m'a pas demandé si j'ai une fois, si j'ai fait, j'ai une fois voyagé dans le temps de ma vie. Il ne m'a même pas tout ça. Voilà, donc vraiment, c'est ce que je voudrais dire. Alors, on court rapidement avec, mon très cher Hermann. Ça va, on dit quoi ? Ça va bien. Ça va bien en forme ? Très en forme. Voilà, nous continuons toujours à te suivre sur YouTube. Ok. Et nous te encourageons et nous te félicitons infiniment. Merci. D'accord ? Merci. Je ne sais même pas de me poser une question. J'ai dit, est-ce que tu n'as pas un petit chapelet avec toi sur lequel tu récrites des gens autour de toi ? Parce que personnellement, je ne te connaissais pas. Je ne te regardais que Fabien le sait. Mais c'est un jour en passage j'ai vu tu parles de 10 vies j'ai cliqué là-dessus. Mais depuis que j'étais regarder ce jour-là, c'est comme virus même. Le virus est rentré sur moi et bien c'est fini. Oui, c'est être naturel. Voilà, moi j'ai fait mes trucs avec mon cœur. Je suis comme ça. On fait un signe et comme ça. C'est pourquoi à l'entendre de la vidéo je vous ai dit que je suis béni, je suis béni parce que ça s'est déquante. C'est comme ça quoi. Il y a des gens qui pensent que si vous voulez parce qu'on m'appelle jusqu'en... Je suis ton frère ivoirien, je suis à temps. Mais tu as 6 heures de moi. Tu vois non ? Et il y a d'autres qui causent avec moi jusqu'à André une femme. Garçon qui est fan de son ami Garçon. C'est la grâce. La grâce, la faveur éternelle. Voilà, c'est ça. Garçon qui a envie d'entendre ma voix. Vous voyez ? Fais-moi ce que tu fais. Il y a d'autres même qu'il est à Los Angeles. C'est vrai que c'est une heure. Mais l'homme se débrouille. Il n'est pas là quand même laissé pour aller regarder. Il y a juste de partir à Los Angeles. J'ai même pris des vidéos les photos que j'ai mis sur mon truc à Los Angeles, Hollywood parce que je voulais voir comment ça y est. Mais j'ai vu que c'est joli, c'est joli, mais c'est la dépravation. Voilà, les filles sont nues, je vous assure. Elles sont nues, nues, quand ils n'ont eu nues avec eux à la fin comme c'est une femme. Elles sont nues. Je vous assure. Tu vas à l'école, c'est la même chose. Pas tout, tu vas, c'est la même chose. Donc moi, c'est le travail supermarché à la maison. Supermarché, travail à la maison, école, je travaille à l'école à la maison. C'est fini. Parce que moi, je ne suis pas marié et si je suis trop concentré sur ces choses-là, ça fait mieux. Voilà, vous voyez un peu. Dans mon frère, je n'ai pas d'échapper le haut, c'est pas chapéler, c'est naturel. C'est comme ça, ici, je fais mes trucs avec vie, avec corps. Donc quand elle tombe sur moi, comme ça, il ne peut plus partir. Voilà, on continue. J'ai regardé ce jour-là, c'est comme virus même. Tout virus est rentré sur moi, mais c'est fini. Depuis ce jour-là, je juge, je n'ai pas regardé Fabio. Faut le regarder, faut le regarder. Je le trouve en passage, je ne regarde pas ce qu'il dit. Je passe. Non, faut ne regarder pas. Je passe, je dis. Faut pas passer. Il ne passe pas. Fabio, et pourtant, il m'a servi. J'ai beaucoup appris de lui. Mais maintenant, je suis devenu ingrat même. C'est pas que je regarde. C'est pas ce que je regarde. Et avant d'ouvrir, la vidéo d'abord, avant même que tu commences à parler, j'ai mes pouces blés. pour ne pas oublier, tu disais, l'homme était inconnu-connu. Ouais. Toi là, t'es féticheur, hein. C'est pas qui t'es basé, si c'est à travers Jésus, ou peut-être... C'est Jésus, c'est ça. Tu m'as fait basculer, tu m'as fait basculer, tu m'as fait basculer, Fabio, excuse-moi. En tout cas, il faut l'excuser, Fabio. Enfin, au revoir. Au revoir. Fabio, il faut l'excuser. T'es trop fort, t'es trop fort, t'es trop fort, mon ami. Oh, les gars, j'ai essayé de concentrer, il va y, on fait les vides, les autres, je ne les écoute pas, vous voyez, tout est vervé, je vais vous montrer un peu, vous allez voir, regardez mon WhatsApp, tout est vervé, regardez, tout est vervé, regardez, donc, bon, les autres, il y a déjà joué, dans les verbes, avec une époque où je vous donne, au fait, on découvre ensemble les vidéos, les audios, alors c'est un plus de 120e, voilà, il m'envoyait en tout cas pas mal, des vidéos d'audio, ok, en tout cas, ça me fait rire, je sais qu'il est aussi, il va rire, en tout cas, Fabio, le serpate est fâché, il continue, il va te suivre, il va continuer, pardonner, allez-y, c'est plus qu'un, allez-y, si Fabio, le serre, il donne de bons conseils, ok, alors un autre audio encore, bonjour, mon frère, je te salue, pour vivre ton rêve américain, je suis beaucoup de tes vidéos, et j'ai une question très importante, alors, pour la petite prédécision, je t'envoie ce message, depuis l'Afrique de l'Est, Djibouti, un pays francophone, Djibouti, alors voici ma question, lorsque l'on remplit le formulaire, pour la loterie, le formulaire DS-266, et quand on a mentionné l'adresse du sponsor, est-ce que cette adresse doit être la même que celle de la fille David, fausse porte I-134, si on m'en répond, est-ce que sur les deux documents, il doit être pareil, je te remercie, oui, c'est la même adresse, c'est la même adresse, on met partout, mais quand vous allez venir, et je prie que vous soyez sélectionnés, je prie que vous ayez votre visa, quand vous allez venir, donc à l'aéroport, vous avez la possibilité de changer à l'aéroport, voilà, ça dit, il faut que, parce que vous ne pouvez pas avoir deux sponsors, ils vont s'interroger, ils vont te taper de si même à l'ambassade, donc tu mets la même adresse, même si tu as quelqu'un d'autre, chez qui tu vas partir, ce n'est pas la paix de mentionner, ça ne faut même pas dire ça à l'interview, parce que, quand tu arrives à l'aéroport, la policière, moi c'était une policière noire, dont le courant passait bien, parce que, et puis, souvent les gens disent, non, les gens sont racistes, les gens sont racistes, ici là, quand je vois un noir, on va se saluer des yeux, on n'est pas le nécessaire, mais on fait comme ça la tête, je ne sais pas, parce qu'il y a quelque chose qui nous lie, c'est la peau noire, c'est manqué comme les blancs, c'est comme ça, il n'y a pas racisme, racisme n'existe pas, c'est normal, tu vois ton ami noir, tu dois l'aimer, mais c'est nous les noirs, on se brûle, regardez, à cause des politiques, encore tu vois, qu'est-ce que je n'ai pas vu, j'ai vu des cadavres calcinés, un homme brûlé, de vis-à-vis, à cause des crises, c'est nous les noirs là, quelqu'un qui a volé quelque chose, ils vont casser les briques, sur sa tête, jusqu'à il va mourir, sinon normalement, c'est normal, on devait s'aimer, c'est ce que j'ai en train de faire, sinon, c'est que j'ai fait là, un corps m'est payé pour ça, il y a d'autres qui disent que non, tu fais pour gagner l'argent, est-ce que, de vous les garder, oui, regardez mes vidéos, vous voyez publicité dessus, c'est vrai que bientôt, si je veux, je vais passer les mille vues, non, si je veux, je peux appliquer, pour, pour le sponsoring, si je veux, je peux le faire, il n'y a pas de problème, mais, ce n'est pas le but, de mes vidéos, parce que j'ai déjà une chaîne YouTube, qui a dépassé 3000 vues, allez-y taper plus que vainqueur, vous allez, vous allez, mon même canal, vous allez voir ça, mais là-bas, c'est prière, prédication, prière, prédication, mais comme tout le monde n'est pas chrétien, et que moi, mon aide là, ça ne s'élimine pas sur les chrétiens, c'est pourquoi j'ai créé cette chaîne, pour aider tout le monde, comme les gens de Dibouti, comme les gens de Bukhna Faso, Mali, Sénégal, qui sont de manière dominante, musulmans, mais voilà, voilà, un qui nous a fait rire, c'est un frère musulman, je crois bien, alors donc, mon frère Dibouti, c'est la même chose que vous mettez partout, quand vous allez rappeler DS, mettez le même, la même adresse, mais arrivé à l'ambassade, vous allez passer à l'immigration, je vois les gens, je ne sais pas si les gens n'étiquent pas mes vidéos, quelqu'un qui me demande si on vit aux Etats-Unis, où on va, quand si on est à l'aéroport, qu'est-ce qu'on doit faire, mais plusieurs fois j'explique ça, j'ai dit ne partez pas directement à la maison, quand vous arrivez à l'aéroport, vous avez votre dossier, et puis d'ailleurs, par rapport à ton dossier, eux-mêmes vont t'orienter, mais toi-même, il faut comprendre un peu les petits mots, et je vais vous apprendre les petites phrases à connaître par cœur, comme ça, avec ça, avec les petites phrases là, je vais faire 10 phrases à connaître par cœur, avant de venir aux Etats-Unis, comme ça, si tu connais ça par cœur, tu peux t'en sortir, tu peux t'en sortir, quand tu arrives à l'aéroport, comme on dit, je veux me renseigner, voilà, est-ce que je peux me renseigner, où se situe là, en tout cas, les petits mots comme ça, pour que vous puissiez être à l'aise, ok, donc on va continuer, je pense que j'ai répondu aux frères, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse tout le monde, voilà, salut Herman, comment vas-tu, en fait, j'aimerais savoir, si une personne qui n'a pas le baccalauréat, est-ce qu'il peut être sélectionné, vous voyez, c'est les mêmes questions qui reviennent, c'est les mêmes questions qui reviennent, oui ou non, oui, si la personne a un diplôme, qu'on appelle diplôme équivalent au baccalauréat, la personne peut être sélectionnée, c'est un plus 200, un plus 243, non, je reprends à sa question, oui, si la personne a un diplôme équivalent au baccalauréat, ou espérant professionnel de deux ans, je crois bien, la personne peut être sélectionnée, j'ai déjà fait une vidéo, sur le diplôme, qui disqualifie, et le diplôme qui te permet d'être sélectionnée, allez-y regarder la vidéo, tapez sur le mot de diplôme, Herman, vous allez voir, ok, voilà, et il a laissé un audio, on va le découvrir ensemble, s'il vous plaît, bonsoir Herman, moi c'est Michael, j'ai vu en RDC, je sais comment on est, j'aimerais ça va, moi je suis chauffeur, poilou, je suis chauffeur poilou, genre, grand cas, je n'ai pas eu mon bac, je n'ai pas eu mon bac, est-ce que, je n'ai pas eu mon bac, mais j'avais joué, l'année passée, j'attends le résultat au mois de mai, est-ce que vous serez, j'ai la chance d'obtenir un visa, parce que, vu mon travail, est-ce que là-bas, si je suis sûre, si je me sélectionne, est-ce que là-bas, j'aurais un boulot, ou un visa pour, j'aurais un visa, parce que je fais déjà un travail professionnel, est-ce que ça sera possible, et que je fais plus un vrai, un visa développeur, c'est ça ma préoccupation, merci. Voilà, j'ai déjà répondu à la question, n'est-ce pas, voilà, si vous avez un diplôme équivalent au baccalauréat, vous pourrez être sélectionné, ou bien, si vous avez des documents pour prouver que vous avez l'espérant professionnel, dans un domaine de transport, je pense que vous pouvez être aussi sélectionné, voilà, donc on continue les amis, avec donc, la vidéo, ouh, 23 minutes, c'est déjà trop, c'est déjà trop, ok, bonjour, mon frère, j'espère que tu vas bien, c'est un plus 7, plus 7, il ne s'est pas dans quel pays, plus 709, plus 7, 790, j'espère que tu vas bien, oui, je vais très bien frère, quant à moi, Dieu merci, ok, moi, j'ai une question à vous poser, vous pouvez me tutoyer, je suis votre frère, j'ai une question à vous poser, je suis un Sénégalais qui étudie en Russie, et cette année, j'ai joué à la loterie, mais, après avoir joué, je n'ai pas imprimé le code de vérification, j'aimerais savoir s'il y a une autre manière de vérifier, non, il n'y a pas,